Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous indiquer un VPN gratuit sur ordinateur qui s'appelle ProtonVPN. Donc il y a une version payante mais aussi une version gratuite. Je vous mettrai le lien vers la page officielle. Donc voilà, ils ont un VPN gratuit. Nous croyons que la protection de la vie privée et la sécurité sont des droits fondamentaux. C'est pourquoi nous offrons aussi une version gratuite de ProtonVPN. Contrairement aux autres VPN gratuits, il n'y a pas de piège. Nous ne diffusons pas de publicité et nous ne vendons pas secrètement votre historique de navigation. Voilà, la version gratuite est financée par ceux qui payent en fait. Donc un VPN vous permet de surfer anonymement sur le web et de domicilier votre identité, votre IP, votre adresse IP, de faire domicilier votre connexion à l'étranger. Donc ça vous permet de contourner la censure de certains pays comme par exemple, vous savez que la France censure actuellement Rumble. Le site Rumble. Avec un VPN, vous pouvez contourner la censure assez facilement. Donc voilà comment se présente le ProtonVPN. Donc il suffit juste de cliquer là. Et bon là, en fait, il me connecte automatiquement aux Pays-Bas parce que c'est la connexion la plus rapide, moi étant à Paris. Mais je pense que vous pouvez sélectionner un autre serveur dans un autre pays. sachant que moi, j'ai la fibre depuis pas longtemps et je vois pas trop de différence de vitesse en download ou en upload. Donc je suis plutôt satisfait. Bon, moi je perds du principe que je suis déjà connu des services de renseignement. Donc ils me connaissent. Donc j'ai pas... J'utilise pas forcément de VPN. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous signaler que j'ai fait une vidéo sur... Sur le même thème, un VPN gratuit avec l'application Torbrowser. Donc là aussi, c'est pour contourner la censure. Et c'est une application. Donc une application, vous voyez, Torbrowser. Une application, donc c'est pour tablette ou pour smartphone. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.